Je peux dire que les trois stades possibles. Donc les types d'excision, il y en a trois. Donc on coupe les capuchons du clitoris, ça c'est le type 1. On coupe aussi la totalité du clitoris ainsi que les petites lèvres, ça c'est le type 2. Ça se pratique essentiellement en arrière de Brest. Et puis il y a l'infumillation, on coupe non seulement la totalité des clitoris ainsi que les petites lèvres et on coupe la totalité, on laisse les petites lèvres pour le passage des règles mensuels. Il y a d'autres distinctions qui désignent cinq stades, très précis. Il y a aussi tout ce qui est scarification, tatouage, etc. à l'entrée du vagin, sur les lèvres, à l'intérieur du vagin, etc. Et la cinquième, l'introcision, qui est vraiment très exceptionnelle et qui se passe dans des ethnies, qui se passait plutôt dans des ethnies d'Amérique centrale et principalement au Mexique, qui consistait à déchirer l'ouverture du vagin, soit couper, soit déchirer l'ouverture du vagin pour agrandir. Et quand on se demande pourquoi, ce sont des cultures où les petites filles à ce moment-là pouvaient être épousées par des hommes mûrs, ça fait à peine 9 ans, des corps de 8-9 ans. Donc c'est ce qui justifie justement cette affinité. C'est vraiment une des raisons tout à fait différentes. Et j'en profite pour ajouter à ce que tu as dit, Antoine, il n'y a pas que des raisons médicales. Et on a, jusqu'en 1917, on a retrouvé dans les archives que dans nos sociétés, on utilisait la clitoridectomie notamment, pour redresser les femmes qu'on considérait comme immorales ou amorales, c'est-à-dire des nymphomans, des femmes qui se masturbaient, ou des jeunes filles qui se masturbaient, des prostituées, etc. Donc c'est vraiment une pratique que nous connaissons aussi, mais nous c'était d'office pour la punition. Oui, il veut vous dire en vérité. En fait, donc la demande a été faite, je sais qu'on n'est pas là normalement pour un souci d'expulsion de papier, mais comme c'est lié à l'excision, j'en profite quand même pour en parler, c'est-à-dire que la demande a été faite il y a presque trois ans, mais les jeunes filles n'avaient jamais été auscultées concernant l'excision. Donc c'est suite à mon intervention que j'ai contacté le GAMS hier, l'aîné a été vu aujourd'hui pour la première fois, mais la deuxième refuse, enfin l'aîné est maintenant à 18 ans, mais la plus jeune des filles a 12 ans et refuse de se faire ausculter parce qu'elle a peur que ce soit un homme qui pratique la visite. Alors je voulais savoir si le GAMS pouvait certifier qu'il n'y aurait pas de visite faite par un homme et qu'on puisse la comprendre de ça en fait. Je pense qu'on pourrait se voir, on a parté pour pouvoir l'étudier de cette situation, on n'est pas à devoir amener une situation vraiment bien précise, on va partir du film et des questions de public. On se verra tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. qui veulent s'exprimer. Merci. 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 Merci.